On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles, et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la Joueuse de Pelotes pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour à tous. Je vous ai présenté dans une précédente vidéo comment faire des côtes anglaises bicolores. Ces côtes peuvent être tordues comme des torsades pour donner quelque chose de fort sympathique et original. Vous allez pouvoir faire de belles choses, comme par exemple ce bandeau, en laine pour l'hiver et en coton pour l'été. Les jeunes filles en raffollent, et c'est très tendance cette année sur les plages. Lors de la fashion week été 2016, on a vu sur les podiums beaucoup d'accessoires bijoux pour les cheveux, et je ne vous citerai pas la marque, mais l'un d'entre eux ressemblait furieusement à celui-ci. Alors, n'hésitez plus et lancez-vous ! Pour la réalisation de ce bandeau, il faut faire des côtes anglaises bicolores sur une base de 15 mailles, ce qui veut dire 1 maille lisière de chaque côté, et 13 mailles pour le point de côte anglaise. Et tous les 24 rangs, il faut faire une torsade. 24 rangs en comptant 1 rang par couleur tricotée. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire une torsade dans de la côte anglaise 2 couleurs, et je ne vais pas revenir sur les explications pour faire des côtes anglaises bicolores, vous pourrez trouver toutes ces explications dans ma vidéo dédiée à ce sujet. Venons-en directement à la torsade. Je suis arrivé à un rang où je dois croiser mes mailles. Je veux croiser 2 côtes sur 2 côtes. Les 2 premières côtes passent derrière, les 2 suivantes. Ma torsade est donc croisée vers la droite, c'est ce que l'on voit sur le devant du travail, qui donne son nom à l'inclinaison de la torsade. L'endroit du travail est le côté où la couleur principale apparaît sur le relief. Donc pour moi le gris. Je suis dans la position de faire un rang 1 du point de côte anglaise bicolore, c'est-à-dire les 2 fils sont ensemble sur le côté droit et la couleur principale est sur l'endroit. Je vais débuter mon rang normalement en faisant 2 mailles endroit, je passe mon fil devant, une maille glissée à l'envers, c'est-à-dire en la prenant comme une maille envers de la droite vers la gauche, un jeté qui se fait en gardant le fil devant et en tricotant à l'endroit et ensemble les 2 mailles suivantes, c'est-à-dire le jeté et la maille. Maintenant nous allons croiser les 2 côtes suivantes. Une côte est composée de la maille à glisser du jeté fait au rang précédent, et de la maille endroit qui forme le relief de la côte. Pour croiser ces 2 côtes, nous allons les mettre sur une aiguille auxiliaire à l'arrière de notre travail. Je prends une aiguille plus fine, car vous allez voir, c'est assez serré et le croisement tire pas mal sur les fils. Je passe donc les 3 mailles de la 1ère côte sur mon aiguille, puis les 3 mailles suivantes de la 2ème côte. Pour rappel, la maille de la couleur 2, le jeté, et la maille endroit de la couleur principale. Je maintiens cette aiguille auxiliaire derrière mon travail, et je vais tricoter les 2 côtes suivantes. Fil devant, glissez la première maille, gardez le fil devant, et tricotez à l'endroit ensemble le jeté et la maille. Repassez le fil sur le devant, glissez la maille, et laissez le fil devant. Et tricotez à l'endroit les 2 brins suivants. Je viens donc de tricoter les 4ème et 5ème côtes. Et je dois tricoter ensuite les 2ème et 3ème côtes qui ont été mises en attente sur mon aiguille à l'arrière. Alors je vais tricoter les mailles de l'aiguille auxiliaire. Je coulis cette aiguille de telle sorte que mes mailles se retrouvent sur sa pointe droite, et je fais mes 2 côtes. Mon fil doit être devant. Je glisse la maille, et laissant le fil sur le devant, je tricote les 2 brins suivants à l'endroit et ensemble. Je repasse mon fil devant, je glisse la maille, je maintiens mon fil sur l'avant, et je tricote les 2 dernières mailles à l'endroit. Et là, c'est difficile, ça tire beaucoup, c'est serré, et c'est maintenant que l'usage d'une aiguille plus fine se justifie. Elle permet un peu plus de souplesse, et donne plus d'espace pour entrer dans la maille. Donc je m'applique, et je termine. Puis je continue sur le reste des mailles, en reprenant fil en avant, et mailles glissées, etc. J'arrive à la fin du rang. Des mailles ont été croisées, mais la séquence n'a pas changé. L'alternance des mailles glissées, des jetées et des mailles est la même. Le rang suivant, et tous les autres rangs vont se tricoter rigoureusement comme avant. Voyons ça tout de suite. Je tricote maintenant avec l'autre couleur, je repars au début du rang. Je coulisse les 2 premières mailles, et avec le fil rose, je fais une maille envers, en prenant ensemble 2 brins, soit une maille et un jeté. Je glisse la maille suivante, je fais un jeté, et je tricote mes 2 mailles ensemble. J'arrive aux mailles qui ont été croisées, mais je fais exactement la même chose. Je reprends donc la séquence d'une maille glissée à l'envers, d'un jeté et de 2 brins tricotés ensemble. C'est un peu plus difficile de tricoter sur la partie qui vient d'être croisée, le travail est plus serré. Et vous continuez, en reprenant les explications du point de côte anglaise bicolore. Après ce 2ème rang rose, vous ferez encore 22 rangs, et vous croiserez à nouveau les côtes pour faire une torsade, exactement comme nous venons de le faire. Tricotez la longueur du tour de tête voulu, et terminez votre bandeau. Fermez ensuite cette bande de tricot. Le bandeau est terminé, il est chic et il est réversible. 2 accessoires en 1. Amusez-vous bien à faire ces torsades, et bon tricot !